Tunnel, le bruit et l'humeur, avec Anna Thomasov. Et nous sommes le 27 juin, il est 19h. Cette semaine, bienvenue dans Tunnel, cette semaine, j'ai adoré partir et bien discuter avec tout le monde. Parce que j'essaie de parler, tant que les gens ne m'insultent pas, ils ne veulent pas ma mort juste à cause de mon identité. Et je crois qu'on a échoué à faire ça ces dernières décennies. Parler. Le snobisme est un fléau. J'ai détesté, je ne vais pas vous faire de dessin, la surcharge mentale absolue d'avoir 10 informations qui tombent à la seconde. Et pas des plus agréables. Et cette semaine, j'ai écouté en boucle mes grands-parents, pour qui je suis triste des boucles de l'histoire, mais qui m'ont apaisée en me rappelant ces vagues. Ça n'enlève pas la peur, et j'ai découvert qu'il faudrait peut-être parfois passer par ce qu'on connaît à échelle individuelle, les embrouilles, le sentiment d'immunation, la crispation, la peur encore, pour mieux comprendre la société. Souvent, pour mieux comprendre l'intime, on passe par le politique. C'est-à-dire que pour mieux comprendre ce que vit un individu, on essaie de voir ce que vit la société. Mais c'est ainsi, chez Hugo, à utiliser des parallèles intimes pour mieux comprendre la politique. Pour parer au pire, et pour penser que derrière les décisions et les urnes, il y a des hommes, et depuis 46 des femmes, et que parfois, aussi injuste trouve-t-on les choses, il faut parfois accepter qu'on ne maîtrise pas tout, même en s'épuisant pour le contraire, et qu'elles arrivent. Ce soir ainsi, le thème fait particulièrement sens. J'aimerais que l'on s'éclaire sur un sujet qui résonne haut cruellement ces jours-ci. Le deuil. Comment survient-il ? Quelles sont ses étapes ? La vie continue-t-elle après ? Comment penser la résilience ? N'y a-t-il de deuil que la mort ? Comment surmonter les épreuves ? Et comment, pourquoi pas, en sortir grandi ? Ce soir, autour de moi, pour parler de tout ça, une tablée éclectique. Holc Henry, à ma droite. Holc Henry, tu es ici, chez toi. Oui, c'est la maison des heures. Merci pour l'invitation, très honoré. T'es là quand, toi, sur Mouv ? Mercredi, 19h, 21h, pour Yata. Donc c'est l'émission de tous les mercredis qui parle de la culture japonaise ? Culture japonaise, manga, animé. Donc t'es pas dépaysé dans ce studio ? Totalement pas. Mais, il n'y a pas que Yata, il n'y a surtout pas que Yata, parce que toi, t'as une carrière dans le rap qui est longue, comme ça. Le rap, tu commences à l'âge de 15 ans. Oui, je suis là. Avec ton groupe d'amis d'enfance, agression verbale. Oui, je suis un ancien dans ce game, ça fait longtemps que je suis dedans. J'ai d'innombrables projets. Et puis, chaque année, je serai encore un ou deux projets. Je suis là encore, même pour le sport. C'est ce que j'ai vu, là. J'ai essayé d'un peu répertorier. Donc il y a presque 30 ans de carrière dans le rap. Il y a des classiques, il y a des feats avec, évidemment, des légendes comme Danny Dan, qu'on recevait il n'y a pas très longtemps ici. Mais aussi des artistes des nouvelles générations, comme A2H, avec qui j'ai vu que t'avais fait un feat récemment. Et donc, ton premier repère en solo, en attendant, est sorti en 2001. Et il augurait ton premier album, la même année, qui était Au-delà des apparences. Exactement, oui. Et ton dernier projet, en date, est paru en 2023, c'est ça ? Oui, c'est ça, Noblard, exactement. Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce titre ? C'était une façon de qualifier le rap ? Oui, Noblard, c'est la manière dont on définit la boxe. Je suis adepte de boxe anglaise, qu'on appelle Noblard, parce que c'est un sport avec beaucoup d'élégance, même si on peut dire que c'est un sport de combat, donc violent. Bien sûr. Il nécessite vraiment la classe, tu vois. Et c'est la métaphore que je voulais faire avec ma musique. Merci beaucoup Alcari pour ta présence. A tes côtés, Jen. Jen, tu t'es fait connaître sous le nom de Jenny, du duo de créateurs de contenu Le Monde à l'envers. Un projet également commencé à l'adolescence, mettant en scène des sketchs parodiques sur la pop culture. Et via ton projet musical, sous ton nom, Jen, cette fois, et nom Jenny, tu quittes tes personnages pour te dévoiler, toi. Tu sors aujourd'hui ton premier EP, Météo, au titre Onirique. Donc on a Nuit, Nuages, Cauchemars ou encore Rêves. Exactement. Merci, très belle intro. Qu'est-ce qui t'a décidé à quitter... Enfin, à quitter peut-être... Je n'ai rien quitté ! Non, mais à t'éloigner un petit peu de l'humour pour rejoindre l'intime ? Une certaine frustration, je pense. Parce qu'à force de jouer tout le temps des personnages et surtout jouer tout le temps des personnages drôles, en fait, je me perdais moi-même dedans. C'était une carapace et je ne montrais pas qui j'étais vraiment. Après, ce n'est pas forcément négatif de ne pas tout montrer de soi. Bien sûr. Mais en fait, je n'avais pas que cette personnalité que je voulais partager. Et ça fait des années que je fais de la musique, toute seule dans mon coin. Et en fait, par la force des choses, ça a pu commencer. Donc trop cool. Mais trop bien. Bienvenue, Jen, sur ce plateau ce soir. Merci. Je me tourne à ma gauche pour vous présenter mes deux autres invités. Elion, tu t'es fait connaître via l'émission Nouvelle École sur Netflix où tu étais un des finalistes de la saison 1. Mais bien avant ça, tu avais démarré le rap à l'âge de 15 ans en intégrant le groupe parisien La Prec. Donc ton rap va mêler différentes influences, chansons françaises, pop international, hip-hop. Et ton premier album, La musique est une porte, est sorti le 31 mai. Et explore l'idée que la musique serait une sorte de philosophie. Et donc, on y parle beaucoup d'éveil de soi. Une idée inspirée par un certain Rupert Spira. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce n'est pas lui qui a inventé ces thématiques-là. Elles sont communes à toutes les cultures, toutes les traditions spirituelles. Mais en tout cas, cette idée de creuser en soi et de se poser la question fondamentale du bonheur. Est-ce qu'il y a une possibilité d'un bonheur indépendant des objets extérieurs ? Ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai voulu mettre certains de ces questionnements dans la musique que je faisais. Et il y a quelque chose qui s'entremêle entre musique et investigation intérieure. Et du coup, il y a vraiment une volonté à faire réfléchir, à inspirer via la musique. Oui, c'est ça. En fait, faire réfléchir, c'est surtout vers un vécu que ça pointe pour moi plus que vers une réflexion conceptuelle. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cet album. Et tu seras en concert pour présenter cet album le 2 décembre à La Cigale. On aura le temps d'en reparler. Merci pour ta présence, Eliane. Enfin, ma table est complète avec Karine Dufour, autrice et réalisatrice de films documentaires. Pour toutes les principales chaînes françaises, on pourrait presque toutes les citer. Avec une œuvre qui s'articule autour des questions de la justice, de la famille, des relations intrafamiliales et de l'articulation de l'intime et du politique, justement. J'en parlais juste avant. Tu es aussi autrice et tu publies en 2021 l'ouvrage Grandir avec l'absence, dans lequel 13 personnalités se livrent sur la disparition précoce d'un parent. Une épreuve que tu as toi-même vécue et on va pouvoir y revenir pendant cette émission. Et en 2023, tu as aussi fait paraître le livre Inceste quand les mères se taisent. Bienvenue Karine. Merci. Dans cette émission, nous allons parler du deuil. Et je me tourne vers mes invités avec une question qui rentre directement dans le vif du sujet. Et je me permets une petite aparté avec les auditeurs qui n'ont absolument pas les coulisses de l'émission. Mais ce que je dis à chaque fois aux invités, c'est que je jette des questions à la volée qui sont parfois très intimes et qu'il n'y a pas d'obligation pour chacun et chacune d'y répondre directement. Toute personne qui est sur ce plateau doit se sentir à l'aise pour répondre. Et donc, voici ma première question. Quel est votre rapport au deuil ? Le rapport au deuil ? Ça dépend de quel deuil tu parles ? Mais justement. C'est là tout l'intérêt. Comme on dit ça de philo, tu vois, quand tu as toutes les idées qui te viennent au fur et à mesure. La fameuse question où tu ne sais pas... Moi, je peux commencer parce que je... Avec grand plaisir Karine. J'ai l'expérience du deuil au sens littéral du terme. Et qu'il y en a plein d'autres, effectivement. Le deuil d'un parent. C'est-à-dire, dans le livre Grandir pour l'absence, on est allé à la rencontre avec ma co-autrice Elisabeth Bost, d'adultes qui ont grandi sans un de leurs parents ou leurs deux parents. Donc c'est la définition de l'orphelin. Moi, je suis orpheline aussi. Donc c'est ça qui m'a donné la légitimité pour aller poser des questions très intimes. Moi, dans mes documentaires, je suis aussi une militante de l'intime. Donc je n'ai aucun souci à creuser l'intime. Et moi, par exemple, mon père est mort quand j'avais 12 ans dans un accident d'avion. Et donc ça a été très brutal. Et donc ensuite, forcément, c'est une fracture de vie qui fait qu'on est sectionné en deux et qu'on continue à vivre différemment. On en parlait en introduction avec Jen, justement, sur comment on passe d'une carrière où on se montre via des rôles à soudain quelque chose de plus intime, parce qu'on a à un moment envie de dire cette vérité, peut-être pour aussi aider d'autres personnes, ou en tout cas que ça fasse écho. Karine, quand tu dis que tu es militante de l'intime, comment tu définirais ça ? Et pourquoi pour toi, c'est important d'aller montrer ton vécu personnel ? En tout cas, je suis... Dans les documentaires, je ne parle pas de moi, mais je fais parler les autres de l'intime, de violences sexistes et sexuelles, par exemple. Et c'est compliqué à la télévision. On peut très vite être taxé de voyeuriste. On peut me le reprocher. Et donc, moi, c'est en ça que je dis que je suis une militante de l'intime, parce que je pense que l'intime est politique en tant que féministe. Et donc, je pense que parler de ses propres vécus, de ses propres expériences, aide tout simplement les autres. Bien sûr. Autour de la table, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de parler, justement, de ce rapport au deuil ? Oui, le deuil, c'est la période de cicatrisation après la souffrance d'un décès, c'est ça ? Et je pense qu'on n'a pas tous la même résistance aux épreuves de la vie. Il y en a, pour certains, c'est plus rapide que d'autres. Et ça dépend aussi à quel niveau de vie tu es, si tu es très jeune, si tu es déjà accompli. Moi, personnellement, j'ai vécu des décès à toutes ces étapes. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus armé à cette période de deuil qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Est-ce que ça ne peut pas parfois être d'ailleurs surprenant de voir que des personnes qui, dans une vie classique, sont extrêmement fortes, finalement, s'effondrent face à un deuil, alors que d'autres, qu'on estimait plus sensibles, vont se révéler dans l'épreuve et dans le choc, finalement, le choc dont tu parlais, Karine, parce que les deuils ne préviennent pas toujours. T'as déjà observé ça autour de toi ? Oui, mais ça, c'est la perception qu'on se fait des autres. Il y en a qui ont une très jolie carapace et une armure d'or et ils semblent très forts à tout, alors qu'à l'intérieur, ils sont très, très, très fragiles. Donc, on ne peut pas analyser de cette manière. Chacun sait sa résistance à la souffrance. Et bien sûr que j'ai observé des gens que je pensais très forts et s'effondrer complètement lors d'une épreuve atroce comme le décès. Karine, parmi les personnes que tu as interviewées, enfin, qui t'as eu des entretiens, justement, sur ce sujet du deuil, il y a eu des personnes qui ont eu le temps de le voir venir, entre guillemets, enfin, je veux dire, qui ont vécu des deuils dus à des maladies longues, etc. Est-ce que t'as eu l'impression qu'il y avait des façons un peu communes de se préparer mentalement ou physiquement, ou je ne sais pas, d'ailleurs, au deuil ? Non, je ne pense pas. Parce que là, je pense à Hervé Temim, qui était un grand avocat, et il a entendu une conversation où sa mère disait, en gros, il a compris que son père avait un cancer et qu'il allait être condamné, mais personne ne savait qu'il avait entendu la conversation. Donc, en gros, il a vécu pendant les trois années de maladie en sachant et les autres ne savaient pas que lui, il le savait. Et donc, c'est très difficile quand on est un enfant de 8 ans de vivre avec ce poids, par exemple. Ça m'y fait penser juste là. Je pense qu'il n'y a pas de façon... Il n'y a pas de point commun. Ils l'ont vécu chacun. Anne Goscinny, qui écrit des livres pour enfants, elle, elle l'a compris au bruit des clés quand sa mère est rentrée. Elle a compris que son père était mort. Enfin, c'est plein d'exemples comme ça qui font que chaque vécu, je pense, est très personnel. Mais il y a d'autres formes de deuil où, pareil, je pense que c'est très individualisé, en fait. Et Yann, je devrais réagir visuellement. Non, moi, le bruit des clés, moi, ça m'a... Enfin, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que dans le bruit des clés, la personne a senti qu'il y a quelque chose qu'il n'y avait pas. On dirait le titre d'une chanson. Le bruit des clés. Elle a écrit un petit livre qui s'appelle le bruit des clés. Ah, bah, génial. Qui est magnifique. Comme quoi, on sent les choses, quoi. Oui, il y a quelque chose d'instinctif et aussi peut-être de la rupture de l'habitude où tu entends qu'il y a quelque chose de particulier. C'est vrai que c'est assez faux. Franchement. Donc, il n'y a pas de... Parce que l'analogie que tu faisais, Alcari, avec le... Enfin, tout à l'heure, tu parlais de sport, de combat. En boxe, on apprend justement à anticiper le coup et à savoir comment le recevoir. Surtout à encaisser les coups et puis continuer malgré la douleur. Parce que le... On va dire un round, c'est trois minutes. Et si au bout de 20 secondes, t'es déjà à carbo et que... et que t'as très mal et que tu es acculé, mais que tu continues et que t'arrives à quand même finir se rendre, je pense que ça te donne une force mentale pour le prochain. Comment dire ? Un avantage psychologique aussi qui commence à naître. C'est compliqué, la psychologie humaine quand même. Mais cette ténacité physique, ça peut aider psychologiquement aussi ? Parfois, on n'est pas... On n'est pas conscient de notre réel potentiel. On pense que... Bon, après ce genre de coup, on tombe KO et on ne sait pas par quelle force on arrive à se relever et on... qu'on dit le second souffle. Voilà, on trouve un second souffle et on continue à se battre. Et je pense que c'est ça qui constitue un peu l'être humain. On a tous à des degrés différents ce truc en nous. Et déclencher, c'est ça le plus compliqué. Et ce soir, pour poursuivre dans l'atmosphère feel good de ces derniers jours de semaine, nous parlons peut-être en prévision de ce qui pourrait se passer du deuigne. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant. par rapport à ce qui se passe politiquement. Parce qu'il y a cinq étapes au deuil. C'est d'abord le choc, le déni, puis la colère, puis le marchandage, puis la grande tristesse, puis l'acceptation. Voilà. On n'y est pas encore. Non, on espère. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Enfin, c'est des choses que vous avez pu expérimenter, ces étapes dans vos vies ? Et est-ce que certaines ont été, par exemple, plus longues ? Moi, je sais que je suis une énorme marchandeuse dans ma vie. C'est-à-dire ? Après le choc, déni... En fait, le choc, déni, il reste pendant tout le truc. Il peut rester toute ma vie sur quelque chose. La colère, ça ne dure pas. Par contre, le marchandage, je suis en mode, non, non, mais les choses vont changer, les choses vont être comme je veux. Sauf que... C'est un peu du déni aussi. C'est complètement du déni. Et tu te rappelles de quand tu étais gamine, la vision que tu avais de la mort, c'était comment ? En fait, moi, j'ai eu une chance inouïe. C'est que le jour de mes 25 ans, j'avais encore envie de mes deux parents et mes quatre grands-parents. Et j'ai qu'un seul de mes grands-parents qui est mort. Donc, en fait, je n'ai pas été confrontée à la mort, tu vois, de la famille nucléaire, jeune. Donc, je n'ai pas eu des morts de très proches jeunes. Mais tu avais quand même une définition. Quand je dis jeune, je parle même l'enfance. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je... Un animal ? Non, je ne sais plus. Je crois que je craigais grave au truc en mode réincarnation et tout. Je m'intéressais à toutes les spiritualités et toutes les religions. Donc, je crois que j'ai essayé de trouver le truc le plus arrangeant, tu vois, ce qui me semblait le plus simple. Je pense qu'on a tous fait comme ça. Je me rappelle que très jeune, j'avais perdu un oncle et puis qu'on était à table avec mes parents et que je disais oui, dès que j'aurai un peu plus de force et que je serai plus grand, j'irai le délivrer et je le ramènerai, tu vois. Est-ce que tu l'imaginais où ? Dans une prison quelque part en haut. C'est comme ça que je voyais la mort, en fait. Mais parce qu'aussi quand t'es petit que quelqu'un meurt, on te dit souvent il est parti au ciel, il est parti au ciel et du coup tu te dis bah... Il va redescendre si on va le délivrer, en fait. C'est comme ça que je voyais le truc. Et puis en grandissant, tu commences à... à grandir, à devenir conscient et quand t'es conscient tu comprends que c'est un truc qu'on contrôle pas et qu'une fois que ça tombe, ça tombe. C'est pour ça que je dis souvent on vit souvent dans la partie la plus privilégiée du monde, tu vois. et on a tendance à négliger cela et à oublier qu'on côtoie la mort tous les jours. Mais on a tendance à mettre de l'importance à des détails. et on se dispute, on boude comme si on avait toute l'éternité. Et on a beau avoir des rappels parce que de temps en temps, on se rassemble pour l'enterrement d'un ami et à ce moment-là, tous, on est à nouveau comme avant, très proches et tout. Et puis, peu importe la douleur, ça se dissipe et puis chacun reprend ses mauvaises habitudes. Et c'est compliqué de définir la mort. Enfin, comment t'expliquer ? C'est compliqué de définir la mort. On n'a pas tous la même vision. Et moi, j'ai tendance à beaucoup appeler mes amis, beaucoup rassembler parce que j'en suis conscient. Mais c'est quand même un message qui a du mal à passer. T'as l'impression que les gens ne sont pas assez conscients justement de cette rapidité de l'existence ? Ouais. Comme je te dis, j'ai l'impression que quand on est sur le coup, il y a un rappel et puis on est fort, on se rassemble et puis le temps passe et puis on oublie que la mort nous côtoie tous les jours en fait. Moi, je ne l'oublie pas. D'ailleurs, j'ai les mains trempées de moite. C'est vrai ? C'est le premier sujet de mon EP, c'est nuit parce qu'en fait, je suis constamment en train de faire des crises d'angoisse sur ce sujet-là. Donc du coup, là, tu parlais d'éternité et tout ça, c'est tous les mots que j'ai utilisés dans cette chanson d'ailleurs. Et ouais, moi, ça m'effraie. En fait, je suis effrayée, je n'ai pas peur de le dire. J'ai peur de mourir, mais je n'ai pas peur de le dire. C'est ta propre finitude ou c'est celle des autres ? La mienne, en l'occurrence, mais celle des autres aussi. Et effrayée de me voir un jour apprendre que mon papa, que ma maman, ma soeur, mon frère, mon chéri, que quelqu'un que j'aime disparaisse. parce qu'il n'y a plus Il y a quelque chose de très bizarre. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comme si on sentait en nous qu'il y a quelque chose qui ne pouvait pas disparaître. Il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est très bizarre. Mais ouais. Moi, ça me parle aussi, même je me souviens enfant, j'avais vraiment cette... J'avais parfois une sorte de peur panique de la finitude où j'avais l'impression de voir vraiment en face de moi le fait de ma disparition. Et je me souviens notamment une ou deux nuits où j'avais cette image de voir la Terre de loin et d'avoir ce sentiment de genre... Bah voilà, c'est ça. Je ne sais pas, je ne saurais plus dire, je n'ai pas lamentablement le truc, mais je me souviens que c'était tellement fort que mon esprit était obligé de se détourner de ça. C'est comme si ton cerveau... C'était pas possible. Tu voyais le truc en face et j'ai l'impression que dans ma vie, finalement, ce truc-là m'a guidé énormément, m'a donné une grande maturité parce que c'est comme si très jeune, il y avait eu vraiment ce truc direct. Et c'est pour ça que tu vois, sur cet album, je me pose la question du bonheur, de la finitude, de l'existence, de ce que je suis, de ce qu'on est, de ce que c'est que cette existence. Parce que oui, on peut mettre plein de concepts, plein de choses, il y a quand même quelque chose qui reste mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Et je pense que cette angoisse un peu existentielle a complètement fait ce que je suis aujourd'hui et mon art aujourd'hui. Parfois, on peut me reprocher de me dire t'es trop intense, ça fait peur, ça machin, mais c'est comme ça. Et en même temps, ce qui paraît anormal, c'est de ne pas être intense et de se dire bon, bon... Je me dis tout le temps ça. Oui ? Ça, ça a l'air simple, ça a l'air cool aussi de ne pas être intense. Je pense qu'il y a une intensité derrière qui se cache peut-être. Mais pourquoi on en a si peur alors que depuis le début, on sait que ça fait partie de l'équation ? Oui. Parce que c'est... On n'a pas signé pour ce contrat. Oui, mais on ne peut pas le combattre. Et comme tu dis, dans les cycles de deuil, l'acceptation. Et à partir du moment où tu acceptes et tu sais qu'on va tous y passer, à un moment donné, normalement, ça devrait atténuer cette peur. Bien sûr. Mais je pense que ce qui galvanise cette peur, c'est l'inconnu de ce qui est après. Non, puis la question était bonne aussi de savoir aussi ce qui est le plus à craindre, souvent, c'est sa propre faim ou celle des proches. En général, les gens ont encore plus peur de perdre des proches que de mourir soi-même. Oui, c'est chose sur lesquelles on n'a aucun contrôle. La faucheuse, elle arrive pour qui elle veut. C'est sûr. Je l'imagine vraiment. Oui, c'est vrai. Comme dans les Sims. Mais justement, par rapport à la faucheuse ou toute la manière dont on illustre la mort, si on regarde bien dans l'histoire, en fonction des mythes, il y avait un rapport plus cool avec la mort. Par exemple, on va dire les Vikings qui instauraient dans leur mythologie comme quoi si tu meurs avec les armes tu iras au paradis ou va à là. Donc, en fait, il y a même un flot, un truc cool dans la mort. C'est-à-dire que même celui qui est sur son lit malade, il dit donnez-moi une arme que j'aille à la guerre. Et donc, je pense que ça, ça joue aussi dans notre définition de la mort. Ce qu'on s'en fout. Ce qu'on imagine après. C'est pour ça aussi que même on le voit. Les gens, ils ont souvent des regains de foi au moment où ils vont mourir ou t'as des regains de foi au moment où un de tes proches est malade, etc. C'est un peu la classique, je pense, que tout le monde a pu voir Comment on réagirait si aujourd'hui on nous dit qu'il nous reste tous deux semaines ? On deviendrait tous fous, je pense. On va commencer à tout vivre. Déjà, on va à la banque, on retire tout. On va commencer à vouloir aller partout. On va tout vivre à 100 à l'heure. Alors qu'en réalité, dans le monde normal, on ne sait pas quand est-ce qu'on parle. Donc en fait, il faut tout vivre de manière raisonnable. Mais en vrai, il faut tout vivre avec panache. C'est ma vision. Et là, on a beaucoup parlé du décès et du fait qu'on allait tous mourir. Donc voilà, si vous nous rejoignez, coucou. Mais j'aimerais aussi aborder avec vous le fait qu'il puisse y avoir évidemment des deuils autres que ceux qu'on doit faire d'une personne. Est-ce que vous avez des exemples de deuils autres que la mort ? Déjà, un deuil relationnel, soit en amitié, en amour, une rupture. Je pense que ça peut être très fort aussi parce qu'on a investi parfois presque exclusivement notre bonheur dans quelqu'un. Ça peut être pareil pour un projet ou pour une partie de soi. Et quand ça nous quitte ou quand ça ne prend pas la tournure qu'on veut, on a l'impression qu'on a perdu le bonheur. Bien sûr. Mais surtout qu'en plus dans les cas des ruptures, c'est assez intéressant parce que même quand tu regardes sur un point de vue médical, tu peux avoir des arrêts cardiaques, etc. dû à une rupture. On va parler de ça. Et même d'ailleurs, il y a des cancers du sein aussi gauche qui se déclenchent. Il y a plein de trucs psychosomatiques. Alors qu'à côté, on va totalement relativiser ça dans le bon sens populaire et dire ça va, il n'y a pas mort d'homme. Alors qu'en fait, si. Je ne sais pas, Karine, au cours de tes nombreuses enquêtes, si tu as pu parler avec des gens du rapport à l'amour et observer des parallèles justement entre ces ruptures et des deuils de décès, vraiment. Oui, et puis tu en parles bien. En fait, quand tu tombes amoureux, ton identité entière peut être dans l'autre. et en fait, tu deviens du coup, quand on te quitte, c'est presque une mort psychique. Moi, je comprends qu'on puisse être dans des états cataclysmiques. Et c'est vraiment des deuils, les chagrins d'amour. Moi, vraiment, je suis très touchée par tout ce que tu dis. Je pense que c'est plus dur les chagrins d'amour que même le décès. Parce que la personne a continué à vivre. Ça peut être plus dur, oui, bien sûr. parce que le décès, c'est clair, c'est radical, bang. Alors que... Vous n'avez pas la gestuelle à la radio. Bang ! La faucheuse. Alors que relation, il faut accepter que la vie continue et que cette personne va continuer sa vie sans toi. Oui, tout à fait. Et probablement, peut-être vivre sa meilleure vie sans toi aussi. Peut-être sortir avec tes potes ? Sans toi. Voilà, t'es plus dans l'équation et puis, il se passe quelque chose sur un chemin parallèle. Et ça, c'est très difficile pour l'ego, pour le cœur, pour tout, en fait. Jen, toi, c'est un sujet qui peut t'inspirer, justement, l'amour ou le chagrin d'amour, d'ailleurs ? Ouais, ouais, carrément. Il y a eu un milliard de chansons sur ce sujet, mais on a tous notre mot à dire, j'ai l'impression, sur ça, on a tous vécu, je pense, au moins une fois dans notre vie, un chagrin d'amour. Et c'est tellement dur à vivre. C'est tellement dur. Mais en même temps, tu te dis, c'est fou, parce que là, après avoir passé ce deuil, justement, tu te dis, mais c'est fou, en fait, c'est trop bien. J'ai bien fait de le vivre, ce truc-là, parce que ça m'a apporté tellement de choses. Donc, finalement, le deuil amène aussi à se nourrir autre. Oui, c'est la traversée du désert qui enchaîne ce deuil qui est atroce, mais une fois que tu as trouvé un petit oasis, tu te dis, en vrai, c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Moi, je ne l'aurais pas vu cette oasis si je n'avais pas voulu traverser. Exactement. Et plus globalement, au-delà même de la rupture qui est l'échec de la relation amoureuse, enfin l'échec, la fin en tout cas, parce que ce n'est pas toujours dû à un échec, mais comment est-ce qu'on fait le deuil justement de quelque chose qu'on aurait voulu réussir et qu'on n'a pas su faire ou faire aboutir ? Justement, en se disant que s'il y a une fin, il y a un début, peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi une partie de soi parce que quand on a mis dans un projet, dans une projection, dans une idée de soi-même et quand ça n'arrive pas, en fait, on fait un deuil d'une partie de soi et je pense que c'est important et que de toute façon, la vie, en nous retirant les choses de manière systématique où on voulait investir justement notre bonheur nous apprend peut-être une forme d'indépendance et une forme de... Parce que j'ai aussi la sensation que tant qu'on investit notre bonheur à l'extérieur de nous-mêmes et en fait, c'est aussi l'enseignement de base des bouddhistes qui parlaient toujours du côté... du fait que les choses passaient. Et c'est vrai que... Je pense que c'est une loi de l'existence et que du moment qu'on investit les choses à l'extérieur de nous-mêmes, on est condamné à vivre une série de deuils. Jusqu'au deuil final qui est le deuil de nous-mêmes. Parce que moi, je pense que nous sommes la somme des choix que nous ferons dans notre vie. Et plusieurs fois, j'ai été investi dans des projets et quand ça patauge, il y a toujours cette question où tu te demandes est-ce que ça veut dire que c'est pas fait pour moi ou est-ce que ça veut dire qu'il faut que je redouble le défort. Et à ce moment-là, t'as un choix à faire, en fait. Soit tu bascules sur autre chose ou soit tu continues en vain comme cette image de celui qui creuse et puis qui abandonne alors qu'il y avait des diamants juste derrière. C'est intéressant ça. Mais il y avait Husky la semaine dernière à ce micro, le rappeur Husky qui disait que beaucoup de rappeurs qu'on voit émerger actuellement, contrairement à ce que certains aimeraient dire, c'est des gens en fait qui charbonnent depuis très longtemps, qui ont charbonné énormément, etc. Mais juste, ils n'avaient pas d'audience et ils prenaient l'exemple de Lelo. Il a pris aussi l'exemple de Diziz qui a eu du succès il y a 25 ans et puis après qui a eu une traversée justement du désert puis qui est revenu comme un phénix et qui maintenant à nouveau est vraiment sur le devant de la scène. Et du coup, oui, est-ce que aussi, il n'y a pas des moments peut-être dans la vie où il faut avoir la folie de ne pas vouloir faire le deuil justement d'un rêve ou de quelque chose ? Comment on sait si on a raison ? Justement, on ne sait pas. Il faut faire ce choix. Soit on enterre le projet et on passe à autre chose et peut-être qu'en fait on va trouver sa voie ou pas. Ou peut-être qu'on aurait dû persévérer dans le truc de base. Et c'est ça la complexité du deuil des projets parce qu'il y a des remords de se dire peut-être que si j'avais insisté ou bien quand on a vraiment tout hanté on se dit ben ok il n'y a pas de regrets j'ai tout essayé. Et tous les deux avec Eliane vous êtes dans le rap en plus depuis vos 15 ans. Comment on tient justement sur la longueur avec les hauts et bas qu'ont tout artiste dans leur carrière ? Ben ça moi je ne sais pas tellement. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas mais je pense qu'on peut faire ce deuil là de cette de certaines attentes peut-être mais ça ne veut pas dire forcément arrêter de faire ce qu'on fait on peut aussi peut-être essayer de faire ce qu'on fait mais d'une manière plus naturelle comme on peut aimer quelqu'un sans investir son bonheur dans quelqu'un c'est ça qui nous fait du mal dans une rupture c'est qu'il y a un moment où il y a eu une forme de dépendance et peut y avoir une dépendance dans les projets aussi parce que très souvent quand on va creuser on peut voir que ça part d'un manque psychologique et qu'en vrai c'est quelque chose qu'on veut combler et on a envie je ne sais pas d'être rappeur d'être artiste pour dire regardez mais peut-être qu'il y a un moment on peut se dire c'est futile mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas après on peut continuer à le faire mais on n'est pas là peut-être pour partir d'un manque mais on part peut-être d'autre part et en tout cas c'est vrai qu'être artiste ça confronte sur tous ces trucs là ça nous amène à regarder tout ça et parfois on se prend les trucs dans la gueule donc c'est intéressant je m'identifie totalement dans ce que tu dis parce que quand tu es en mission en fait tu es en mission et puis tu veux tu veux combler tes rêves tes illusions et parfois tu es tellement dans la tête dans le guidon qu'il y a plein de choses que tu dévalorises tu es juste et en réalité ce qui est important après tu l'apprends après c'est l'équilibre c'est-à-dire que même moi pendant un moment un jour j'ai réalisé que je suis tout le temps en studio tout le temps et puis je dis je n'ai jamais je n'ai jamais parti en vacances avec ma fille tu vois et il s'est passé bon nombre d'années je dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait en fait tellement c'était focus sur il n'y a plus que ça en fait exactement alors qu'en réalité il y a aussi la vraie vie ouais t'es ouf et il y a le présent en fait tu ne vis pas ton présent mais c'est tellement dans une course c'est que ça alors que ça n'existe pas ouais c'est sûr le futur ce qui existe c'est que là cette seconde là la la jen elle va nous marquer chaque seconde du coup là ça existe là ça existe ça existe ça te parle toi c'est cette idée que développer Léon sur le fait de réussir enfin de réussir ou pas d'ailleurs à s'auto-suffire et à se compléter et de ne pas avoir besoin d'aller le chercher dans l'art ah bah ouais mais oui oui moi je suis en plein développement personnel justement et c'est le gros sujet c'est comment ne pas dépendre des choses et des autres pour être finalement bah heureux parce que sinon bah tu perds tu perds c'est la clé ouais j'ai l'impression que c'est pour ça que beaucoup de personnes sont malheureuses aussi parce qu'en fait ils misent tout sur le reste et pas sur eux-mêmes pas sur leur intérieur et du coup bah si c'est je pense que c'est la clé de la réussite c'est le faire par envie et pas par besoin aussi et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont peut-être dans la mauvaise direction par besoin et pas par envie et que du coup en fait il suffisait juste d'écouter son coeur au moment où ils ont pris la mauvaise direction exactement le paraître la pression sociale bah ouais j'ai l'impression qu'il y a pas mal ça aussi avec les réseaux et tout ah ouais on parlait en fait du fait qu'il n'y a pas de deuil enfin il n'y a pas que de deuil dans la mort et que bah parfois justement des ruptures ou des échecs peuvent constituer des deuils et conformément à ce que j'étais en train de raconter au micro en off j'aimerais aussi qu'on parle d'une autre forme de deuil c'est le deuil de la justice est-ce que pour supporter la société on doit faire le deuil de la justice où il ne faut jamais abandonner le fait que les choses s'améliorent le deuil de la justice je ne m'attendais pas du tout je ne m'attendais pas du tout c'est la meuf chante qui politise tout en apéro par exemple comment tu le définis c'est-à-dire que quand on quand on perd quelqu'un il faut y trouver une certaine justice dedans non 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 c'est au sens est-ce que pour vivre dans la société qui est dans une société qui est injuste sous tous aspects est-ce que pour pouvoir supporter cette société sans être en permanence révoltée ce qui fait du mal ce qui abîme il faut un peu faire le deuil d'avoir une société parfaitement juste ou est-ce qu'il faut toujours lutter sans relâche en fait ma question c'est un peu celle du résignement c'est est-ce que on doit se dire bon bah tant pis les choses seront jamais parfaites vivons nos vits de chill et prenons ce qu'on nous donne même si c'est pas beaucoup selon les gens ou est-ce qu'il faut au contraire toujours se battre le débat est deep ah oui c'est un faut faire peut-être un demi-deuil c'est-à-dire il faut pas oublier qu'il faut quand même faire justice et en même temps il faut quand même un peu la mettre de côté pour essayer d'être à peu près en bonne santé mentale moi je pense qu'il faut jamais se résigner quand tu parles du deuil de la justice ça peut être aussi le deuil de la démocratie par exemple là ce qui nous pend au nez on est dans l'angoisse mais dans tous les échecs même dans l'échec d'un projet en fait il y a quelque chose de positif même si je déteste la phrase ce qui ne tue pas en plus fort non vraiment c'est pas du tout ça l'ambiance relève-toi 10 d'un échec d'un deuil tu sors plus faible mais tu sors différent et de toute façon tu apprends quelque chose de ça donc de l'injustice il faut jamais enfin oui de l'injustice il faut jamais s'en satisfaire et dans les étapes dont tu as parlé tout à l'heure moi celle qui me pose le plus de problèmes c'est l'acceptation en fait par exemple moi j'accepterais jamais la mort de mon père même jusqu'à ma mort et donc l'acceptation c'est toujours un peu compliqué mais je te rejoins totalement quand tu disais qu'il y a une forme d'apaisement après quand on a accepté mais en fait on accepte mais on n'accepte pas non plus c'est les demi-deuils les demi-deuils et parce que même tu vois je sais que tu as travaillé sur la question des violences sexuelles est-ce qu'il y a un moment donné où justement toutes ces personnes qui ont été victimes dans l'enfance ou en tant qu'adultes elles se disent bon c'est une question rhétorique de par mes activités à côté mais est-ce que ces personnes à moi elles se disent bon ben je vais plus penser à ça parce que sinon en fait ça va continuer à détruire ma vie et de toute façon je n'aurai pas justice ou est-ce que tu vois des personnes qui au contraire luttent toujours pour la justice moi je ne peux pas parler à leur place mais ce que j'ai observé en les accompagnant sur la durée par exemple je pense que c'est complètement con de dire à quelqu'un de porter plainte il y en a un elles se reconstruisent sans passer par la justice et elles vont très bien il y en a d'autres qui passent par la justice et qui vont mal enfin tous tous les parcours sont possibles je pense que ce qui est important c'est le lien c'est d'être accompagné c'est de pouvoir en parler parler de la mort c'est tabou enfin ou les deuils le deuil souvent les chagrins d'amour c'est compliqué personne n'a trop envie de nous écouter en parler donc je pense que c'est la prise de parole et le fait que nous justement militants intimes on écoute on pose des questions je pense que c'est aussi très important pour dépasser et continuer à vivre avec en étant différent de avant le choc ou le deuil mais de jamais se résigner en tout cas je pense bien sûr en plus il y a ce truc tout à l'heure on parle des ruptures mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'est venu c'est que tu sais quand tu perds quelqu'un quand t'as un décès autour de toi les gens vraiment viennent te plaindre etc et tout puis ça voilà ça peut durer longtemps ce moment où les gens vraiment t'épaules de façon légitime mais quand t'as une rupture comme t'as l'impression que c'est con et que justement c'est pas aussi grave que t'oses pas du tout demander la même aide il n'y a pas du tout la même évidence dans le soutien inconditionnel que peuvent t'apporter ton entourage je suis d'accord oui après il y a la vision de personnellement moi j'ai perdu mon cousin il y a quelques années il y a 3 à 4 ans et j'avais jamais eu mal comme ça c'était c'était ma figure de référence depuis que j'étais petit je marchais comme lui je parlais comme lui je voulais tout comme lui et c'était vraiment l'être qui était aimé de tous le tonton préféré de tous les neveux le gars qui est dans tous les quartiers il connait tout le monde tout le monde l'aime tu vois et à sa mort ben moi j'ai ressenti le besoin de de tout vivre en fait je me suis dit ben s'il est là-haut et qu'il me boit je pense pas qu'il serait content de me voir me morfondre tu vois donc j'ai j'ai hérité de son héritage en me disant toute sa bienveillance ben je vais la je vais la communiquer à mon tour et tu as changé depuis 4 ans ouais je 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 vis plus les choses avec panache et j'ai j'ai moins d'hésitation moins d'ego c'est à dire que ben ceux avec qui on est en froid j'ai j'ai plus d'ennemis en fait allo quoi de neuf oui ça fait ça fait 4 ans qu'on se parle plus mais je voulais savoir comment tu allais tu vois j'ai plus de retenue j'ai plus de retenue à faire cela et j'aurais jamais j'aurais jamais cru que je pouvais faire ça avant ce décès c'est à dire que il m'a il m'a il m'a fait upgrade quelque part il m'a ouvert des portes et je pense que moi quand je vais partir j'espère que je vais communiquer aussi de ce genre de ce genre de traces je vais laisser ce genre de traces dans l'histoire parce que admettons qu'on soit amené à partir et que comme dans le film Ghost on puisse être témoin de ce qui se passe après notre mort qu'aimerions-nous voir de nos proches est-ce qu'on a on a vraiment envie de les voir se morfondre longtemps stopper leurs projets stopper leur vie ou bien utiliser cela comme un comme un moteur et se dire que justement on peut laisser de belles choses dans la postérité c'est une façon d'être aussi plus serein face à l'évidence de la mort oui comme on a dit au début la définition de la mort on fait chacun un peu sa propre définition tu vois et bien moi je préfère la booster comme ça c'est vraiment un thème complexe auquel j'ai réfléchi beaucoup à travers à travers aussi des des expériences même des films juste il y avait un film que j'avais personnellement apprécié c'était un capitaine fantastique l'histoire d'une famille qui vit marginalisée dans la forêt ils sont six enfants ils veulent ils veulent ils veulent rien avoir à faire avec le système et leur mère est décédée elle a laissé un testament où elle veut un enterrement comme elle comme elle l'entend c'est à dire une grande fête sur une montagne où il y a lieu elle veut une grande fête mais la famille la famille enfin oui la famille de la décédée eux ils veulent conventionnel tristesse habit noir et donc en vrai la famille le père et les enfants ils décident de prendre le cercueil et d'aller respecter le testament et en fait moi c'est mon c'est mon mindset en fait pourquoi s'habiller en noir et pleurer mettez du 50 cents à mon enterrement attends ça dépend laquelle parce que moi non plus tu fais penser à Jacques Brel dans le mot qui dit je veux qu'on rit je veux qu'on danse je veux qu'on s'amuse comme des fous quand c'est qu'on me mettra dans le trou bien sûr parce que dans les clauses avant l'acceptation avant le deuil complet il y a aussi la notion de justice pas politique mais je veux dire pourquoi lui pourquoi pourquoi on meurt maintenant pourquoi pourquoi pas plus tard et donc et là on se dit qu'il y a peut-être une injustice forcément on se dit une injustice il méritait pas il était bienveillant bien sûr et là il faut trouver une raison une raison valable et on la trouve jamais il faut se la créer et c'est ça qui est complexe nous parlions de l'évolution finalement personnelle à laquelle peut nous amener un deuil il y avait une question que je me posais aussi comment est-ce qu'on fait le deuil des années qui passent slash de sa jeunesse ou de son enfance de son adolescence enfin peu importe comment fait-on le deuil d'une époque qui est révolue bah on a pas le choix mais on a on a on a des des qualités des des comment du background en plus donc du coup ok bah je suis plus vieille mais par contre j'ai appris tellement de choses que maintenant bah je vis plus dans ça 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 et peut-être que bah on arrive plus à faire le deuil de l'enfance grâce à ça et c'est quoi ton rapport toi Jane notamment dans le processus créatif ton rapport à la nostalgie euh en vrai la nostalgie je sais pas j'en parle pas de non mais t'es pas t'es pas forcément trop sensible à ce sentiment si un peu c'est vrai que des fois j'aimerais bien retourner dans 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 ma vie d'enfant sans avoir toutes les charges émotionnelles et personnelles et puis même tout tous les impôts tout ça la vie tout en fait le droit de vote tout ça en fait t'as tellement de de choses sur tes épaules de poids sur tes épaules en tant qu'adulte parce que des fois tu te dis ouais là j'ai la grosse nostalgie de l'enfance là qui revient qui me vient en pleine face j'aimerais tellement être un enfant et bon je sais pas je sais pas parce qu'on sait trop en tant qu'adulte on est trop au courant quoi et Lyon toi ça t'arrive de faire parler de la nostalgie dans tes textes ouais ouais la nostalgie de l'enfance dans l'album je parle aussi de la nostalgie de l'endroit où on était avant notre naissance ces images un peu poétiques où c'est vraiment la nostalgie mais pas forcément moi dans mon univers d'un endroit précis ça va pas être une maison de vacances mais la nostalgie d'un ailleurs d'un moment ou d'un moment hors du temps et ça ça me touche des artistes comme Franck Auchon par exemple j'ai l'impression qu'ils vont toucher une nostalgie d'un ailleurs de quelque chose qui est je sais pas je sais pas comment dire mais une nostalgie un peu teintée de mysticisme je sais pas comment dire mais tu vois Karine toi ton oeuvre ça vient finalement rebalayer à chaque fois les paliers les époques des vies etc c'est quoi toi ton rapport personnel à la nostalgie moi je suis pas nostalgique de l'enfance mais je pense que je vis ma meilleure vie aujourd'hui c'est vrai ouais ça c'est fou ouais j'adore je sais pas l'époque tout ce mouvement qu'il y a sur les droits LGBT sur les droits des femmes le droit des enfants c'est super quoi c'est vraiment tellement les réseaux sociaux moi je trouve ça génial donc des fois je me sens un peu en décalage avec les gens de mon âge ils sont toujours à dire c'était mieux avant mais après c'est des strates en fait l'enfant qu'on était après on devient jeune adulte puis je sais pas tu vois quand je vois Jen devenir chanteuse c'est hyper courageux moi je suis en admiration c'est hyper courageux avec la voix qu'elle a les changements de vie comme ça enfin ou les virages de vie c'est génial je trouve ça trop bien je trouve ça toujours hyper solide en fait c'est une des quelques fois où je reçois quelqu'un avec un profil comme toi aujourd'hui c'est en gros les gens qui ont un méga succès dans un domaine et qui décident de se remettre en débutant entre guillemets en tout cas en termes de notoriété dans un autre domaine en fait je trouve ça hyper chaud ça me fait penser par exemple au truc là ça va être story time mais j'ai beaucoup 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 d'abonnés sur insta et du coup là pour la séquence politique j'ai essayé d'un peu d'aller sur tiktok parce que je me suis dit on va essayer d'avoir un public gent on va les sensibiliser je suis mauvaise sur tiktok mais du coup franchement les statistiques que j'ai sur tiktok me rendent très très humble vraiment parce que il y a deux commentaires dans les commentaires il y a ma grand-mère enfin je veux dire c'est et du coup tu vois t'es là ah ouais en fait je suis quelqu'un à un endroit et c'est très bien tu vois et je suis toujours très admirative de ces bifurcations parce qu'il y a un endroit tu sais que c'est successfull et dans la société on passe le temps à te dire il faut que ce soit successfull on ne dit pas forcément sois heureuse on dit sois et du succès c'est un vrai deuil le deuil de la facilité plus rien n'est facile en fait on est en train d'essayer d'avoir du réseau d'en parler comme venir ici tu vois on gratte à droite à gauche alors qu'avec le monde à l'envers mais c'est trop facile maintenant je ne dis pas que c'est trop facile parce qu'on essaie d'aller au ciné et là les portes sont fermées mais là pour la musique moi c'est je suis un bébé je suis un tout bébé et du coup c'est marrant parce que je joue dans des guinguettes c'est pas prévu au dernier moment il y a des gens la dernière fois joués dans une guinguette il y a un monsieur qui est venu me demander quand est-ce que le concert commençait quand je jouais tu vois il t'a interrompu en train de chanter excusez-moi excusez-moi il commence quand le concert ben là j'ai peur de m'enfuir donc voilà non c'était c'était assez drôle de se dire mais en fait je suis personne aux yeux de certaines personnes et ça te remet les pieds sur terre mais fois mille et du coup je remercie un peu ce côté-là de la musique parce que c'est vrai que j'avais tendance à me dire c'est trop facile mais même si on a galéré pendant des années avec le monde à l'envers mais là actuellement c'est vrai que c'est plus simple d'avoir accès à des trucs d'avoir des cadeaux partout et tout là comme je suis personne je suis un bébé je suis je me promis pas Alcaris c'est quoi ça ton rapport à justement la notorité le statut etc la notorité le statut vu que toi t'as commencé en collectif justement ouais bien sûr j'entendais ça en discutait avant l'émission il y a moins ce truc d'être égotripe de je veux être quelqu'un puisque le but c'est que le collectif il truque et en même temps dans le rap il y avait à un moment donné beaucoup justement la glorification de l'égotripe donc toi c'était quoi au fil de ta carrière ça a été quoi ton évolution perso sur ça souvent quand on me demande vous voyez c'est quoi les moments préférés de ta carrière les plus marquants et tout je dis toujours c'était le tout début c'était le tout début quand on on était en train de quand j'étais en groupe déjà on était en groupe on était juste des potes de quartier le rap ça existait pas dans le quartier il n'y avait pas d'anciens qui nous ont qui nous ont légué le truc on a tout créé par nous même et le fait qu'on ait rendu ça possible et ces portes qu'on ouvrait petit à petit pour moi c'est les meilleures heures de 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 ma carrière c'est à dire que la première fois qu'on passe en radio on avait gagné la coupe du monde tu vois c'est la première fois qu'on on voit notre cd c'était incroyable et même si après j'ai fait des scènes à l'étranger j'ai j'ai côtoyé même des des artistes américains c'était ça le meilleur en vrai pour moi et tu mets ça sur le compte du fait que ce soit les premières fois et que du coup il y a toujours un truc qu'on n'est pas encore blasé on découvre etc ou sur l'émerveillement aussi qui est une erreur à la jeunesse les deux parce que déjà je suis je suis quasi mineur et je te parle d'une époque où il n'y a pas de réseaux sociaux et tout tout est comment dire tout est magique c'est à dire que si on t'a vu sur TF1 au journal t'as le buzz si on t'a dédicacé à la radio oh t'es quelqu'un ça veut dire que tout tout est valorisé donc c'est pas comme aujourd'hui où n'importe qui peut faire un clip n'importe qui peut chanter déjà à l'époque quand on décide de rapper tout le monde nous dit mais vous êtes fou vous pensez vous allez passer à la télé et tout tu vois c'est incroyable pour les gens donc moi c'est mon époque c'est mon époque préférée c'est celle où on a on a enfoncé les portes là on parle de détermination jeune mais j'aimerais qu'on revienne justement sur cette cette tranche d'âge assez particulière avec toi Karine notamment est-ce que à travers les témoignages que t'as pu que t'as pu recueillir ou toi ton expérience et ton vécu personnel qui t'ont rendu particulièrement légitime là-dessus est-ce que tu penses que ça rend différent de vivre des deuils trop tôt ça rend différent mais tout à l'heure quand il Olkari il parlait de ce que laisse la personne enfin son cousin en fait moi je me sens hyper forte du souffle de vie que m'a laissé mon père en fait de la vie que lui il n'a pas vécu et donc je ressens plutôt vraiment un truc porteur donc je suis différente forcément oui mais c'est une différente agréable à vivre en fait enfin même si parfois ça me reprend j'ai des moments difficiles je trouve ça je pense à lui il est présent dans l'absence donc en fait ça me porte en fait je vois la différence avec d'autres gens de mon âge qui peuvent traverser des périodes de dépression et tout et en fait moi ça me porte je ne sais pas comment dire autrement et les gens que je filme moi je les admire toujours parce que par exemple les effractions sexuelles et tout ça c'est des qu'on puisse continuer à vivre derrière je ne sais pas comment ils font comment la société les traite comment la justice les traite comment la police les traite rien qu'ils soient debout pour moi je les admire beaucoup donc ils sont forcément différents mais déjà rien que d'être vivant je pense qu'ils sont c'est une bravoie et je suis aussi très admirative de Holcary quand je trouve que tu es très philosophe dans tout ce que tu dis c'est vrai parce qu'il dit que c'est tes débuts qui t'ont marqué le plus mais en fait on sent que tu as traversé plein de choses qui font que dans ta façon de t'exprimer de regarder les choses et de tout ce que tu dis t'es un grand philosophe j'aime bien analyser les choses et sur ce que tu dis où parfois t'es surprise de voir des gens encore debout malgré ça me rappelle une vidéo de Fifty justement où il disait la dépression est un luxe c'est un choix et que certains n'ont pas le choix et que malgré cela ils ont des responsabilités et j'ai réfléchi dessus j'ai réfléchi dessus sur le fait qu'il y a des gens on voit debout malgré malgré le corps calciné d'épreuve parce que je pense qu'ils ne se posent pas la question ils se disent quoi qu'il arrive il faut que j'avance j'ai même pas le droit de m'asseoir et puis de me morfondre il y en a qui ont verrouillé dans leur tête que s'arrêter c'est mourir bien sûr après les générations antérieures c'est des sujets de conversation que j'ai énormément avec ma famille vivait comme ça on vit des horreurs on continue parce que dans tous les cas il faut bien se lever pour qu'il y ait du pain sur la table il faut bien se lever pour que les enfants soient élevés etc dans le même temps là c'est vraiment à titre perso je pense pas qu'il faille s'écouter H24 et ne plus avancer là par exemple on le voit dans des périodes de lutte politique moi j'enjoins vraiment les gens à pas trop s'apesantir sur les émotions qu'ils ont et plutôt à être sur l'action la stratégie etc et à l'utilité parce qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre plus de cette situation style ces générations ils ont vécu des traumas de fou furieux et ils les ont pas traités et ça vient se répercuter maintenant et tout donc je pense que ils ont vécu comme ça mais il est aussi important de quand même quand on en a le luxe c'est exactement ça au final et le privilège essayer d'aller traiter ces trucs là et de voir la dépression comme ce que c'est c'est à dire une maladie et pas juste un abattement ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la justice faut-il se résigner et parfois en fait tout le monde a envie d'agir mais beaucoup ressentent cette impuissance ok j'aimerais bien agir mais quoi faire et ça en fait ça te laisse au même point ça immobilise ça immobilise bien sûr là tu cours partout comme un poulet sans tête tu sais pas quoi faire ouais c'est compliqué plutôt qu'avoir une liste Jen est-ce que tu peux nous parler avant qu'on reprenne la discussion sur le deuil même si c'est parfaitement lié au final de cette chanson à nouveau pourquoi cette chanson qui ouvre ton EP si je me trompe ça ouvre mon EP elle est sortie il y a quelques mois ça a été le déclenchement de tout de tout en fait avec le monde à l'envers on avait besoin qu'un de mes personnages un peu haut en couleur très fille de télé-réalité poussée à l'extrême passe dans l'incroyable talent et en fait se révèle d'une douceur extrême insoupçonnable et en fait j'ai dit aux gars avec qui j'écris donc Valentin et Lucas Pastor les gars moi je fais de la musique aussi vous savez je peux écrire un truc pour ça et en fait j'avais eu quelques accords en tête déjà il y a quelques mois avant j'avais écrit 2-3 trucs parce que je faisais déjà des cris aux angoisses et en fait je leur ai fait écouter ça et ils ont dit c'est bien quand même tu veux pas la sortir au cas où si les gens veulent l'écouter après et c'est là que je me suis dit ok c'est peut-être le moment en fait tu vas arrêter de te cacher derrière ta carapace je suis drôle tout le temps et tu vas sortir et montrer un peu ce que t'es derrière tout ça tu vas gratter un peu la croûte c'est dégueulasse mais ça va dégoûter donc c'est ça en fait j'ai écrit une musique sur mes angoisses liées à la mort et voilà peur de l'éternité du rien du néant du noir complet etc et ça ça n'avait aucun sens avec ce personnage avec des immenses nichons refaits les cheveux blonds décolorés jusqu'aux fesses d'un maquillage horrible et ça c'était très drôle la nuance des deux c'est très drôle et du coup voilà ça a débloqué tout un projet en fait mais c'est intéressant aussi moi je trouve de montrer que tout le monde a le droit à la profondeur finalement mais ouais il y a ce truc là et c'est toujours je trouve ça toujours intéressant même tu vois par exemple on en parlait justement de tous ces artistes qui sortent des livres etc et genre d'un coup tu te rends compte que derrière ce qui est toujours montré il y a une vraie profondeur Karine tu as déjà eu dans ta carrière des surprises justement des gens sans forcément citer de nom mais des personnages médiatiques que tout le monde connaissait etc et qui au cours d'entretien se révélaient d'une sensibilité extrême par exemple Clémentine Autain ok voilà on drapait le nom mais c'était tellement touchant mais oui mais ça se voit qu'elle est gentille elle s'est effondrée en larmes on la connaissait pas et on était là on parlait elle pleurait c'était naturel et moi je me disais mais c'est bizarre on se connaissait pas 5 minutes avant elle était géniale pour le livre et là en ce moment Romane Boringet est en train d'adapter son livre et j'ai trop hâte de voir le film ça va être trop beau enfin ça me vient je sais pas si je réponds vraiment à ta question ça répond totalement à la question c'était vraiment là c'est d'autant plus intéressant en plus parce que des personnes justement médiatiques qu'on est habitué à avoir toujours sur le rire on voit une émotion quand même alors que là on parle de personnes politiques justement donc c'est d'autant plus intéressant c'était scotchant et nous on a tenu enfin comme on était les trois concernés par ce truc on s'est pas laissé impressionner et elle elle avait confiance dans notre démarche et c'était hyper beau qu'elle pleure elle parle et qu'on continue à lui poser des questions c'était vraiment un moment totalement suspendu et est-ce que tu penses que les gens ont peut-être plus de facilité aussi à se livrer à toi vis-à-vis de cet traumatisme peut-être du deuil parce qu'ils savaient que tu l'avais toi-même vécu et que peut-être tu serais une meilleure oreille peut-être mais en tout cas ce qu'on ressentait souvent c'était que très peu de gens leur posaient cette question de re-raconter qu'est-ce qu'ils avaient vécu quand comment s'appelaient leur père leur mère qu'est-ce qu'ils faisaient enfin vraiment juste des questions très très basiques c'est pas compliqué et en fait donc ils racontaient parce que personne jamais même dans leur entourage proche n'ose leur poser ces questions-là sur un vécu traumatique quand ils étaient enfants et eux ils ont besoin d'en parler et qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui traverse un deuil alors on a des gens très jeunes qui nous écoutent mais des gens vraiment de de tout âge donc qu'est-ce que moi j'ai aucun conseil je pense à donner à ceux qui traversent aux enfants mais par contre aux adultes moi je suis monomaniaque sur les adultes qui doivent mieux traiter les enfants plus respecter le droit à la parole de l'enfant lui poser des questions l'écouter l'observer et il y a plein de parents qui me disent oh ben non ça va dont l'un des deux parents est mort non non il va très bien qu'est-ce qu'on sait enfin je pense qu'il faut que les adultes apprennent à mieux regarder les enfants à se mettre à leur hauteur à leur poser à les faire parler les faire s'exprimer ou pas mais ou s'occuper d'eux être à leur écoute quoi c'est hyper intéressant de prendre cette cette façon de répondre à la question justement de comment être un bon aidant finalement au deuil une bonne tierce personne toi Lyon il y a des trucs en particulier que tu conseillerais quand il traverse en deuil évidemment on n'a pas la science infuse c'est pas ça mais c'est c'est dur à dire moi le sujet que je traîne un peu plus dans l'album c'est vrai que c'est plus des deuils quand même relationnels ah mais ça ça marche aussi dans ma question et là peut-être c'est aussi d'en faire comme je disais aussi peut-être une opportunité de se rendre compte je sais que moi dans mon cas un et plusieurs deuils de relation m'ont vraiment amené sur un chemin qui est différent à me poser certaines questions fondamentales et à me dire mais comment c'est possible que j'ai justement comme on disait investi tout mon bonheur sur une personne et sur un seul truc ça y est on perd tout ça et quand je vois le niveau d'approfondissement artistique et humain où ça m'a emmené je suis presque reconnaissant de tout ça donc peut-être j'amène enfin je sais pas j'essayerais déjà d'écouter la personne ça c'est sûr de la laisser s'exprimer exprimer tout ce qu'elle a à dire parce que c'est le plus important dans un premier temps et après de toute façon elle se rendra compte que ça a un sens pour elle je pense bien sûr toi Jen qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui traverse un deuil et encore une fois ce qu'on disait c'est pas forcément un décès ça peut être aussi un échec qui en tout cas est en train de vivre le choc et de faire face à... ça va peut-être être un peu bateau mais c'est se focaliser sur l'instant présent j'imagine moi j'ai pas eu j'ai pas eu à faire de gros deuils j'ai perdu dans ma vie mon papy mais j'avais 3 ans et j'ai perdu mon chien sinon... c'est des vrais deuils ça aussi oui c'est des vrais deuils mais j'en ai pas vraiment souffert au point d'avoir une idée révolutionnaire pour moi qui m'a aidée en tout cas etc après le deuil comme on en parle là on parle beaucoup de mort mais le deuil ouais le deuil de l'enfance c'est tout pour moi c'est juste d'accepter le présent et de vivre à fond sa vie sans repenser au passé sans imaginer le futur mais juste être dans l'instant présent et puis ne pas pas oublier c'est pas ça mais parce qu'on n'oublie jamais rien on dit avec vous la connaissez cette chanson voilà juste d'avancer on embrasse Hélène Segarra si elle nous écoute c'est Hélène Segarra la dernière fois je ne sais plus à qui j'ai dit ça et je l'ai dit Natacha Saint-Pierre non Natacha Saint-Pierre c'était attend qu'est-ce qu'elle chantait Natacha Saint-Pierre à part un an je frappe à ma porte elles sont deux il y a Hélène Segarra et Laura Pozini qui chantait la soletoune ouais Alcari qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui traverse un deuil comme je disais on n'a pas tous la même résistance aux épreuves de la vie donc on est toujours gêné par rapport à cela on ne sait pas quoi dire on ne sait pas si c'est trop violent si c'est trop soft on est politiquement correct mes condoléances c'est tout je suis toujours gêné face à ça surtout quand c'est tu vois par exemple avec mes frères et soeurs on est très straight très dur tu vois je sais que mon frère ou ma soeur ils me diront ok prends le temps de pleurer mais ne le fais pas trop longtemps tu vois la vie continue quoi exactement et c'est justement cette graine qu'il faut placer dans dans la tête de de la victime de se dire que la vie continue quoi qu'il en soit la terre ne s'arrêtera jamais de tourner les gens vont continuer à avancer et il faut suivre ce rythme là donc en fait le deuil qui ok mais qui ne soit pas trop long et tu parlais tu as mentionné ta fille tout à l'heure est-ce que le fait d'avoir d'avoir un ou des enfants donc finalement des personnes qui qui ont besoin de nous quelles que soient les circonstances est-ce que ça fait qu'on gère différemment les douleurs est-ce qu'on se laisse moins abattre que les gens qui dépendent de nous évidemment quand je disais la dépression est un luxe quand t'es papa tu sais que si tu flanches t'entraînes avec toi tes responsabilités donc ton rôle tu dois tu dois le jouer à fond même au début d'émission quand on parlait de la différence entre les relations de couple et le deuil du décès moi ma fille je l'ai élevée tout seule sa mère est partie quand elle a eu un an ce qui fait qu'une fois qu'elle était adolescente elle s'est mise à courir après sa mère et chercher pourquoi elle n'est pas là et en vrai ça c'était la pire période d'éducation parce qu'elle en souffrait atrocement et tu ne pouvais rien faire pour et ça va être très dur ce que je vais dire mais ça aurait été plus simple qu'elle soit décédée au moins c'est simple tu cours après personne et là en fait elle a souffert du fait qu'elle soit vivante mais pas présente bien sûr tu vois c'est du fait de savoir que c'était un choix exactement voilà que c'était un choix de sa part et là ça ça l'a persécuté très longtemps après c'est ma vision ça peut pas être très violent mais ça aurait été préférable pour elle au fait ça aurait été plus simple en fait dans son esprit de percuter que ok bon j'ai pas de maman parce qu'elle est décédée mais là le fait qu'elle soit vivante qu'elle habite la ville voisine mais que c'était trop là c'est faire le deuil d'un rejet qui a été super long et oui en plus pour toi en tant que tierce personne ayant toi-même vécu ça ça crée des dynamiques compliquées ouais c'était 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 pas simple et tout de suite sur Mouv' on va t'écouter Eliane qu'est-ce que tu vas nous chanter je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Jamais en piano voix avec Enzo Carniel super pianiste et ce titre il parle de quoi ce titre il parle le refrain dit je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais il y a cette idée aussi du deuil d'une fausse identité d'une partie de soi qui peut-être nous faisait souffrir et que dans ce ce deuil là d'une version peut-être trop petite de nous-mêmes on pensait perdre quelque chose en perdant ça on pensait tout perdre et en fait peut-être on peut tout gagner et et voilà il y a cette idée quand même de mourir à quelque chose pour pour renaître à quelque chose d'autre et voilà ça part de ça et ben on t'écoute tout de suite sur Move et Lyon jamais l'heure est viciée alors je pense à là-bas là où mon esprit a trouvé sa source je cherche à l'intérieur depuis que j'ai capté que dehors c'est difficile de trouver l'amour et baby ma mission c'est d'avoir des visions mais baby je peux pas en avoir tous les jours l'ancien moi est bidon il existe presque pas mais maintenant je sens que je suis plus que lui je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais 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 je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Jamais, jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Jamais, jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Jamais, jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Je leur ai dit, le projet tue Ils me disent investir jamais Tu mélanges trop de genres en France, ça marchera jamais Ils m'ont jamais cru, jamais vu, jamais cramé Jamais Je me dis que je pourrais tout arrêter Et changer le bonheur pour le vrai, le bonheur pour de vrai Pas le bonheur pour le vrai, un froid entre nous qui dure à tout l'été Impossible de me confier, impossible de me confier Ils ont flairé la thune sans même capter le sens C'est pour ça que même mon psy voulait me produire dès la première séance Parce que la créativité jaillit au même lieu que les cendres Alors je me suis trouvé dans ce que je pensais Être le néant Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais 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 Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais 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 Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais 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 Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais 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 Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Une partie secrète de toi mourra jamais Aussi vrai que l'ancien moi courra sa perte Le savoir évacue, la peur des jamais Et si je parle de ces amours défunts C'est que la peur de ton absence, c'est la peur de la mienne Je ne regrette aucune larme de ma peine Je ne crois plus aux fins Mais je les chante quand même Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Jamais, jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Jamais, jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Jamais, jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Jamais, jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui m'aura jamais. Et c'est la fin de ce tunnel et c'est aussi la fin de cette saison. Je me tourne d'abord vers mes invités pour savoir où est-ce qu'on peut vous suivre et quels sont les prochains projets dans lesquels on pourra vous retrouver. Je me tourne vers toi, Elion, qui vient de chanter. Mon premier album, La Musique est une porte, est sorti disponible sur toutes les plateformes bien sûr. Et je serai à La Cigale le 2 décembre prochain et il reste à quelques places encore. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur tes actualités ? Surtout sur Instagram, c'est Elion BR je crois. T'es sûr de rien toi ? T'es sûr de rien moi. Je tapais dans la barre de recherche, vous avez déjà trouvé. Vous avez pu dire par trouver en gros, démerdé. Karine, Karine Dufour, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je viens de lancer un collectif de réalisatrices qui s'appelle Nous Réalisatrices Documentaires. Donc j'en profite pour faire de la pub. Enfin en tout cas, toutes les femmes réalisatrices de cinéma, de télé, de séries, elles peuvent nous rejoindre. On est 220 déjà. Et comment est-ce qu'on peut suivre les actus de ce collectif ou le rejoindre pour les personnes qui nous écoutent ? On va créer un Instagram, nous Réalisatrices Doc, mais il n'est pas encore créé. Si t'as besoin de types Instagram, tu m'appelles et on fait ça. Merci. Et je suis impressionnée par... Ce que tu viens d'entendre ? Ah ouais, le morceau il est très fort quand même. Mais voilà, écoute, il y a un nouveau ticket pour la cigale qui vient d'être pris. Ah bah voilà, c'est le dernier. C'est parfait. C'est très bien. Ah, le carré, je me tourne vers toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver que ce soit ? Donc sur les réseaux, mais aussi dans quel projet on peut prochainement te retrouver ? Bon déjà, sur les réseaux, je suis actif surtout sur Insta. Arrobase O-L-K-A-I-N-R-Y On se retrouve sur Move Yata à la rentrée. Et j'ai un projet, un EP, cette petite qui arrivera aussi à la rentrée. Trop bien. Ouais, je suis dans un 360, il y a un peu plein de trucs. Mais là, j'ai dit le plus concret. Et il faut que tu breakes pendant les vacances. Comme ça, tu breakes de Yata pendant nos deux mois à la tranquille. Ouais, exact. Et tu te repasses avant le début. Et je reviens en force. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Et Jen, enfin, tu as sorti ton album, ton EP toi aujourd'hui. Mais oui, c'était aujourd'hui. Heureuse de fêter ça avec vous. C'est chouette. On peut très applaudir. On est sorti aujourd'hui. C'est adorable. Merci beaucoup. Première EP, j'espère pas le dernier. J'espère l'album. J'annonce lundi, la date est le lieu de mon premier concert. Attention. Voilà, il y aura très peu de place. Il faudra être très vif, je pense. Et puis, toujours le monde à l'envers. On continue nos vidéos. Et voilà, sur Instagram, Jenny Lothelier. Je mets mes musiques. J'ai un TikTok aussi où je mets exclusivement que de la musique. Toi aussi, t'es allée sur cette japonais. Parce que sur Insta, il n'y a pas que la musique. Et du coup, ça peut... Voilà. Merci beaucoup, Jen. J'en profite pour, évidemment, vous remercier d'avoir suivi cette émission au fur et à mesure de l'année. Je remercie aussi les équipes techniques qui ont brillamment accompagné ces deux heures hebdomadaires pendant toute l'année depuis le 31 août. J'ai un remerciement tout particulier pour Juliette, mon attachée de prod qui a su tout m'aider à développer au cours de cette année où j'ai complètement appris un métier. Et c'était un bonheur. On se retrouve à la rentrée, même si cette année m'a appris qu'il ne fallait jamais dire « je vais », mais j'espère. Donc, j'espère vous retrouver à la rentrée prochaine dans Tunnel de 19h à 21h, le jeudi, a priori. Et d'ici là, je souhaite beaucoup de force à tout le monde, quoi qu'il arrive. Et si à un moment, vraiment, vous devez retrouver de l'énergie parce que les choses ne se passent pas comme prévues. Écoutez « Quand on a que l'amour » de Jacques Brel. Écoutez « Le chant des partisans », l'auteur que vous voudrez. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Et même si ici, on n'aime pas trop J.K. Rowling, n'hésitez pas à revoir le dernier volet de la saga Harry Potter parce que ça pourra vous rappeler si besoin est qu'à la fin, c'est toujours les gentils qui gagnent. On va se quitter sur une musique sur laquelle j'avais ouverte l'année. Ouvert l'année, pardon, peut-être. C'était la première musique de la playlist de la toute première émission. Et j'aimerais terminer l'année dessus. On se retrouve l'année prochaine et tout de suite sur Move. C'est tout musique. Et ça commence par Sublime, This Is et Amnée, Midnight, sur Move. Salut, merci beaucoup encore. Vous pouvez écouter en streaming. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci.